Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de travailler sur ce corpus pour un séminaire pour les mêmes personnes. J'avais déjà commencé à regarder un peu et j'avais été très interloquée par l'ampleur des correspondances, des lettres de Matada Armagnac. Et la perspective lettres de femme à femme a permis d'avancer plus avant dans cette étude. Je me propose d'examiner une partie des lettres de Matada Armagnac, duchesse de Géronne et comtesse de Cervera, épouse du fils aîné et de l'héritier de la couronne d'Aragon, l'infant Jean. Des lettres qui sont adressées d'une part aux femmes de sa parenté Gascogne, sa parenté française, c'est-à-dire aux femmes de la familia qui l'a vue naître, qu'elle a côtoyée avant d'épouser ce prince étranger et de quitter sa patrie au printemps 1373. Et d'autre part, ce sont des lettres qu'elle adresse à sa nouvelle famille royale d'Aragon, à leurs alliés ou fidèles de sa belle-famille. Donc, c'est pourquoi mon titre serait plus correct s'il évoquait en général les femmes de la péninsule ibérique, au-delà de la seule couronne d'Aragon, parce qu'elle a l'occasion d'écrire en Castille, par exemple, et en avare. J'ai choisi de m'intéresser plus spécifiquement aux 166 lettres féminines, conservées dans deux registres dits « familiare » de Mata, et je reviendrai sur le nom de ce registre, des registres qui compilent une partie seulement de la correspondance engagée après son arrivée dans les terres de la couronne d'Aragon, et après son mariage, donc en avril 1373, et jusqu'à sa mort, intervenue très très tôt, en septembre 1378. C'est un corpus conséquent pour cinq petites années, et un corpus qui, bien que non exhaustif, donne à voir une correspondance parfois savoureuse, dont je voudrais interroger les spécificités féminines et régionales. Alors, qui est Mata ? On peut estimer qu'elle est née entre 1349 et 1355, donc lors de son mariage en 1373, elle avait probablement entre 18 et 24 ans, son époux en avait 23. Elle est la fille d'un puissant prince français, Jean-Comte d'Armagnac de Fesansac de Rodez, Vicomte de Lomagne d'Ovillard et de Moléon, Seigneur des Terres d'Ose et de Rivière, et il contrôle en fait une vaste partie de l'Occitanie, et ses terres sont en position stratégique au cœur de la guerre de Cent Ans, et ça aura une importance pour la correspondance, on le verra, puisque ce sont des régions de contact entre les territoires acquis au roi d'Angleterre et le domaine méridional du roi de France. Mata, et ce n'est pas rien, est aussi l'arrière-petite-fille de Saint-Louis, par son père, et par sa mère, Béatrice de Clermont, dame de Charolais, elle descend de prestigieux lignages. C'est le troisième enfant vivant du couple, son frère Jean II, hérite du comté en 1373, et donc du titre de comte, sa soeur aînée Jeanne, épouse en 1360, le duc Jean de Berry, frère de Charles V de France, lieutenant à l'époque en Languedoc. Le mariage aragonais de Mata succède à un projet français, on avait prévu de la marier à un prince de France, et elle devient par ce mariage une princesse royale aragonaise, elle est destinée à devenir reine, si son mari, l'enfant Jean, duc de Gérône, fils aîné du roi Pierre IV, hérite du trône. Ce qui devient bien Jean Ier, roi d'Aragon, mais seulement 14 ans après la mort de Mata, et c'est sa seconde épouse, Yolande de Barre, qui hérite du titre de reine. Bien que non-royal, le mariage, vu du côté de Jean d'Aragon, ce mariage constitue une alliance de l'Aragon avec l'Armagnac, et vise à rétablir les bonnes relations et à se rapprocher de la couronne de France. Sur la scène politique européenne, cette alliance avec l'Armagnac est plus stratégique qu'un premier mariage français qui avait été envisagé pour le prince. Car, si je reviens à la carte, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, il s'agit du sud-ouest de la France, que vous voyez ici. L'Armagnac a été aussi l'allié de l'ennemi du roi d'Aragon à cette époque, dans les années 1360-1370, le roi de Castille, désormais allié de la France. Jean d'Armagnac est enfin le farouche ennemi d'un allié du roi d'Aragon, le comte de Foy-Béarn. Et donc, vous avez une alliance qui conforte la frontière nord de la couronne d'Aragon et sa position non seulement face à la France, mais aussi face à la Castille. Signe de cet enjeu, pour vous dresser le tableau, le contrat de mariage signé à Lectour prévoit une très forte dot, 150 000 livres tournois, rien que ça, donc montant très très élevé pour l'époque et pour les ressources du comte. Et le roi d'Aragon s'engage à fournir à sa brue un douère très conséquent de 100 000 sous de Barcelone. La vie de la jeune mariée Mata est marquée par le luxe quotidien, un véritable train princier que les lettres et mandats divers permettent de détailler, montrant que la jeune femme ne se prive pas de commander des huîtres, des ortolans, de l'esturgeon, des lents proies, des cerises et autres fruits frais. Elle cherche des perroquets, des tissus précieux, des pièces de vêtements raffinés, des pierres précieuses, de part et d'autre de la couronne d'Aragon, jusqu'en Gascogne en France et à Chypre si besoin. Comme c'est contemporaine, bien sûr, elle estime ne pas avoir assez de ressources, est très endettée, mais sa vaisselle précieuse engage, etc. Donc c'est une vie princière assez brillante, aux côtés d'un époux qui semble attaché à elle, qui est passionné de chasse, mais aussi de musique et de lettres. On n'a pas vraiment de signe, contrairement à Yolande de Barre, d'une vie littéraire développée de Matin, en revanche. Pour terminer cette présentation biographique, il faut insister sur un point de sa vie, un point noir. C'est une vie marquée tout de même par la récurrente présence de la mort. La jeune femme meurt cinq années, donc à peine après son arrivée dans la couronne d'Aragon, des suites de couches et d'une longue maladie, je suppose plutôt d'une longue agonie, si on en croit les lettres. Il faut dire qu'en cinq ans, elle avait fait une fausse couche documentée et donné naissance à cinq nouveaux-nés en cinq ans, six grossesses ou débuts de grossesse, cinq nouveaux-nés dont un seul lui survit, sa deuxième fille. Alors parlons du rapport et de ce que les historiens nous ont dit de Matin d'Armagnac. Le premier témoignage historiographique la concernant est celui de l'appendice de la chronique du roi Pierre IV, qui en deux phrases règle son sort, mais en termes tout de même assez positifs. Et il qualifie sa belle-fille de « molbonne et honestadona ». Il dit qu'elle a été beaucoup pleurée par nous et par notre terre à sa mort, ce qui n'est pas rien venant de Pierre IV, qui peut être assez féroce dans ce texte. Matin d'Armagnac n'a pas fait de l'objet de beaucoup de travaux modernes, et en l'occurrence aucun, je pense, depuis la biographie que lui a consacré Aurea Ravieje-Mour en 1930, laquelle Aurea Ravieje a lu attentivement toutes les archives produites par cette princesse, qu'elle qualifiait de femme véritablement singulière, tout en insistant cependant sur sa figure de bonne épouse, de bonne chrétienne, fort pieuse, de princesse. Elle le soulignait qu'il s'était quand même illustré à défendre les faibles, à œuvrer pour la paix et la tranquillité de son peuple, avait travaillé à apaiser les haines et les rancœurs, mais qui, selon sa biographe, en 1930 tout de même, aimait surtout la vie intérieure, était peu adepte des fastes et faite de cours. Et c'est cette vie intense de femme qu'elle a retracée en 82 pages, en se centrant sur la vie domestique, plus que sur la vie politique et publique, et malgré le propos et le projet de cette étude, on trouve quand même des mentions de l'être, et que j'ai retrouvées par ailleurs, laissées par cette princesse, qui montre une personnalité affirmée et qui a su trouver sa place dans la couronne d'Aragon, dans la famille royale, dans les affaires politiques et militaires contemporaines, malgré sa courte présence et les circonstances particulières de son quotidien, marquées par ses grossesses et ses deuils à répétition. Ce portrait d'une femme pieuse, dévouée, effacée, à mon avis excessif, ce portrait, n'est pas surprenant de la part d'une historiographie, non seulement misogyne, mais très datée. Et on le retrouve en 1959, quasi tel quel, sous la plume du biographe de son époux, Raphaël Taché-Chimarca, qui rappelle qu'on sait peu de choses d'elle, malgré, vous le verrez, la documentation pléthorique. Et il dit que Mata fut une épouse soumise à son mari et à ses beaux-parents, qui étaient des dominateurs impérieux, ce qui n'est pas faux. Il souligne qu'en tant que dame pacifique et bonne gouvernante, elle a eu un rôle modérateur auprès de son époux, mais il conclut paradoxalement qu'elle fut une femme affable et très malade, qui ne savait ni ne voulait intervenir dans les affaires de l'État. C'est un portrait qui me semble totalement erroné, qui lui convenait à lui, en 1959, sûrement. Mais concernant le goût de Mata d'Armagnac pour la chose politique, sa façon de prendre à bras le corps sa responsabilité de future reine d'Aragon, et en ce qui concerne sa personnalité, on est loin d'avoir ici une femme faible et effacée, on le verra. Ma communication se propose donc de réfléchir aux raisons pour lesquelles Mata écrit à différentes femmes. Il s'agit de questionner l'intérêt pour elles de communiquer par l'aide, la possibilité qu'elle y a d'exprimer, allez, osons le mot, des sentiments, éventuellement des émotions, et il va s'agir d'aborder les questions de l'échange épistolaire, et plus particulièrement de la correspondance familiale plutôt que familière, d'aborder les questions des contraintes de l'écrit et du formulaire, et de la position occupée par les femmes dans ces milieux princiers et curiaux. Et je vais veiller soigneusement à montrer ce qui relève plus spécifiquement d'une correspondance féminine et de types d'échanges et de sujets qui passent par des lettres, et de ce qui passe par les lettres en fonction des différentes destinataires ou plutôt destinatrices. Alors, voyons la part des lettres féminines, ou à des femmes, aux femmes, de Mata dans sa correspondance en général. Alors, les fonds de la chancellerie d'Aragonesse conservent des archives de Mata, soit six registres, quelques 787 folios de copies, des documents émis en son nom pour la période mai 73-septembre 78. Parmi eux, deux registres dits familiare, définis par les archivistes comme des registres de la correspondance familière entretenus par Mata d'Armagnac, auxquels je me suis ici particulièrement attachée, et leur titre n'est pas sans faire écho au Familiarum Rerum Liber, en 24 livres de Petrarch, qui compile sa correspondance réelle ou fictive d'ailleurs, et qui a été finalisée en 1366. Ces deux registres familiare semblent être la compilation de cahiers, initialement, où on enregistrait des lettres classées en fonction de leurs destinataires, des lettres envoyées en France, envoyées dans la péninsule ibérique, ou envoyées en Avignon pour négocier des affaires dans l'intérêt de sa famille. Mais qui ont été ensuite reliées ensemble, mal reliées dans le désordre, et certaines ont d'ailleurs été mélangées dès la copie. Ces deux registres ne conservent pas la correspondance des huit premiers mois de mariage de Mata d'Armagnac, qui semblent perdus, et la foliotation montre que la conservation est clairement lacunaire par ailleurs. Il ne compile en outre ces deux registres familiare, pas toutes les lettres, et pas toute la correspondance féminine de Mata, puisqu'elles sont éparpillées dans les autres registres, parmi des documents de nature beaucoup plus administratives. Je ne les ai pas toutes recensées, faute de temps, mais je pense que les deux registres familiare constituent un échantillon suffisamment représentatif pour cette étude, et je vais donc m'en tenir à eux. Ils gardent copie de ce que la science des diplômes, la diplomatique, nomme des lettres missives, c'est-à-dire des documents qui ont une vocation de saluer leur destinataire, de lui envoyer des informations ou des nouvelles, voire de dialoguer à distance. Ça se présente comme ça. La copie de documents, vous avez ici à droite un exemple d'une lettre adressée à sa nièce de Berry. C'est une lettre, une simple littéraire de statuto qui donne des nouvelles. Ce sont de véritables pièces d'épistolaire. Ces lettres, majoritairement en catalan, c'est un catalan autant que je puisse en juger, matinée d'occitan. Elle écrit aussi en castillan lorsqu'elle écrit en Castille, ou en latin lorsque les lettres sont destinées à des prélats. Et elle emploie un vocabulaire assez standardisé, que je qualifierais de chancellerie, avec quelques formules et originalités. Je pense que c'est des formules plutôt Gascogne. Elles sont souvent faites de formules tout à fait répétitives, reproduites avec un nombre réduit de variantes d'une lettre à l'autre, mais ponctuellement, et c'est tout leur intérêt, apparaît une certaine spontanéité qui nous donne du grain à moudre. Ce sont principalement des lettres closes, fermées par le sceau. Et voici, alors ça c'est un original d'une lettre de Marie de Luna, une de ses belles soeurs, qui fait sûrement aussi l'objet d'un enregistrement. Ça c'est un original. Je ne connais pas d'originaux de lettres de Mata d'Armagnac, mais pour ça il faut patiemment dépouiller. Et Hélène et Patricia savent combien c'est quelque chose de laborieux. Je le ferai un jour, bientôt, mais je ne pense pas qu'il en reste beaucoup parmi les lettres de son mari. Les deux registres familiariés auxquels je m'attache comptent respectivement 424 et 437 lettres. Sur ces 861 lettres pris en compte, 166 sont adressées à des femmes, soit près de 20%. Et si on fait la répartition, 91 de ces lettres féminines sont adressées à sa parentèle féminine aragonaise, à peu près 54% des lettres de femmes, tandis que 75 des lettres de Mata adressées à des femmes le sont à ses parentes en Armagnac et en France, soit 45%. Donc, ces lettres constituent de femmes, constituent un beau corse-puce par la variété des destinataires, l'échange épistolaire régulier dont certaines d'entre elles témoignent et la richesse des thématiques abordées. Néanmoins, à leur lecture, on peut légitimement se demander si on peut y voir une correspondance féminine. Je souhaite donc ici interroger leur spécificité par rapport aux lettres envoyées à des correspondants masculins. Avant cela, il faut noter rapidement que ces lettres concernent individuellement rarement un seul thème. Elles donnent des nouvelles de la santé de Mata et de son mari, en demandent à ses interlocuteurs et en profitent pour leur recommander un serviteur, par exemple. Elles s'inquiètent des avancées de la guerre de 100 ans et demandent au destinataire de lui fournir tel ou tel produit. Elles remercient tel ou tel interlocuteur pour un service qu'elle lui a rendu et lui annoncent qu'elle prend la route pour quitter Barcelone pour aller à Saragosse, par exemple. Autre élément, plus de 80 lettres de ce corpus adressées aussi bien à des hommes et des femmes accréditent des messagers chargés de transmettre des lettres ainsi que des paroles de la princesse à ses destinataires. Ces messagers sont adressés dans ce cas-là majoritairement à des hommes, mais il y en a aussi envoyés auprès de femmes, ce qui signifie qu'un grand nombre des informations et de l'échange entretenu par ses proches passent par un autre biais que les lettres. Et qualitativement, les lettres sont bien plus pauvres que les contenus qui s'échangent à l'oral. Mais ça, on le voit clairement et on voit que c'est le fruit d'un déchange au long cours. Une même lettre est souvent adressée à la fois à un interlocuteur masculin, autre élément, et à son épouse ou à une autre femme. Elle écrit au comte d'Armagnac et à la comtesse, au duc de Berry et à la duchesse. Et pour ne prendre qu'un exemple, le 30 novembre 1376, elle écrit la même lettre à l'infant Jean de Castille et à son épouse, l'infante Eleonore d'Aragon, donc la belle-sœur, la femme du mari de Mata, qui vient juste de se marier avec le castillan. Et elle écrit aux deux deux lettres identiques pour négocier les conditions du paiement d'une forte somme que le roi de Castille doit au roi d'Aragon et que le premier, le roi de Castille, préfèrent verser en réals plutôt qu'en toute autre monnaie. Mais le roi d'Aragon finit par accepter cette négociation. Et ici, Mata sert manifestement de médiatrice dans la négociation et il me semble qu'elle écrit à son beau-frère et à sa belle-sœur qui, comme elle, en Castille, font l'interface avec le roi. Et écrire aux deux permet, je crois, à Mata non seulement de donner des garanties de bonne livraison de ses lettres, mais aussi de protection contre toute mauvaise interprétation éventuelle ou dissimulation du résultat obtenu. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de terminer son image ni le rôle qu'elle a pu jouer et elle se donne des garanties, me semble-t-il, en écrivant aux deux. Cet exemple m'amène à interroger plus précisément le caractère genré, si vous voulez, des lettres et à examiner si ces thématiques, si les thématiques évoquées dans ces lettres sont spécifiquement masculines ou féminines. Et alors là, ma réponse est beaucoup moins tranchée que ce que je n'aurais cru. Et pour le montrer, je vais aussi convoquer donc des lettres adressées à des hommes. Dans ces lettres, Mata n'évoque guère la gestion de ses affaires, de son patrimoine qu'avec des hommes. Ce qui n'est pas très étonnant. En revanche, concernant le paiement très tardif, bien sûr, de sa dot, ses interlocuteurs en armagnac sont tous masculins, son frère, le comte et ses fidèles conseillers et alliés, mais elle évoque aussi à deux reprises cette affaire avec sa belle-mère, la reine d'Aragon et on reviendra sur le poids politique de la reine d'Aragon ensuite. Force est aussi de reconnaître que ces lettres concernent la vie politique et militaire de la couronne d'Aragon et dans ce cas-là, elles sont quasiment exclusives que ces lettres qui concernent la vie politique et militaire de la couronne d'Aragon et de la France sont quasiment exclusivement adressées, envoyées à des hommes. Une bonne cinquantaine de lettres sont envoyées à des destinataires masculins et visent à obtenir des informations sur l'avancée de la guerre de Cent Ans, sur le conflit des comtes d'Armagnac et de Foix. On la voit aussi travailler activement au ralliement de son frère, le comte d'Armagnac à la cause aragonaise pour lutter contre l'enfant de Jacques de Majorque que le roi d'Aragon a privé de son trône. On la voit se démener pour que les troupes de mercenaires du bâtard d'Armagnac passent à la solde du roi d'Aragon ou encore pour pacifier des querelles aristocratiques à Valence ou des discordes entre princes de la famille royale. Les seules femmes avec qui elles échangent véritablement sur des affaires politiques et militaires des affaires en cours sont la reine d'Aragon et Léonore de Sicile très impliquées dans les affaires dans le gouvernement de la couronne laquelle reine a d'ailleurs durant les années qui ont précédé le mariage de Mata était parfois lieutenant de son époux la parfois suppléé à la tête du gouvernement royal. Et elle écrit Mata aussi pour des affaires politiques et militaires à sa belle-sœur L'infante et Léonore donc mariée en Castille et je ne reproduis pas ces lettres et ces exemples vous verrez j'en ai de nombreux autres après mais en tout cas ni leur formulaire ni leur tonalité ne sont genrés à ces lettres politico-militaires. Contrairement à ce que j'aurais cru Mata d'Armagnac ne donne pas de conseils qu'à des femmes alors certes elle a certaines elle fait certaines c'était mes grandes questions elle a quelques conseils assez genre nécessairement féminin si vous voulez c'est le premier extrait alors vous remarquerez que j'ai fait des transcriptions littérales de la documentation que je n'ai pas accentuée en catalan conformément aux règles que je devrais appliquer faute de temps et de savoir solide je dirais donc voyez le premier exemple en multiparturiante elle recommande à sa belle soeur Marie de Luna qui est enceinte pour la première fois d'être bien prudente pendant sa grossesse donc de fait ça c'est un conseil qu'on peut guère adresser qu'à une femme certes bon mais elle semble aussi solliciter par ses belles soeurs qui ont des différents qui sont en conflit avec leur époux et ce sont les extraits suivants c'est le cas de Marie de Luna l'épouse de l'enfant Martin frère de son mari ou de Jeanne d'Aragon une autre des soeurs des princes d'Aragon comtesse d'Emporias elle leur conseille à toutes les deux de faire ce que veut leur mari et veille à bien détruire leurs lettres j'ai pas reproduit l'extrait mais c'est le cas aussi pour le cas de la comtesse d'Emporias elle lui dit j'ai bien reçu vos lettres détruisez la mienne il s'agit éventuellement de détruire tout élément supplémentaire qui pourrait être compromettant donc on n'a pas toute la correspondance du coup on voit bien qu'il y a ce qui est conservé ce qui est enregistré et ce qui ne l'est pas ce qui n'est pas sans poser de problème de même Mata est sollicitée par des proches armagnacaises des épouses malheureuses en ménage qui souffrent de conflits conjugaux et elle leur écrit pour les conseiller elle écrit aussi à leur mari à qui elle fait la morale donc à la consesse de Faisansaguet je n'ai pas reproduit la lettre ici elle dit qu'elle s'occupe de son affaire lui demande de faire lire au comte la lettre qu'elle lui envoie et qu'elle a préparée et au dit comte de Faisansaguet elle reproche de sa femme de tenir sa femme en grand déshonneur et grand bitu peri en grande colère elle lui et elle s'en étonne car ils en ont parlé en Nostra Paix et il lui avait promis de la traiter bien et honorablement comme on doit le faire et conformément au lignage dont elle est originaire et elle va même jusqu'à lui dire si Elia fosse fille d'un page si elle était fille d'un paysan et fosse votre mère et si elle était votre femme j'ai perdu ma citation vous n'auriez pas pu faire pire que ce que vous avez fait elle conclut qu'il se déshonore lui-même déshonore ses amis et ses enfants et lui intime l'ordre d'y remédier à la femme de Maury de Biran qui est un conseiller de second rang mais qui est très très présent dans sa correspondance un conseiller en armagnac et elle conseille de déménager elle conseille d'envoyer sa femme chez son beau-frère si elle en conseille à la femme de déménager et d'aller chez son propre frère si son mari ne se comporte pas mieux car il vaut mieux être en la maison de votre frère que de vivre dans la douleur avec votre mari au mauvais mari elle écrit une longue lettre assez musclée alors j'ai mis juste un petit passage je suis désolée c'est très long dans laquelle elle lui recommande aussi d'envoyer sa propre femme vivre chez son frère à Hoche s'il ne parvient pas à bien se comporter envers elle alors je ne sais pas s'il s'agit d'un cas de femme battue mais manifestement le ton la tonalité est quand même assez forte et le dossier est sérieux les conseils épistolaires de Mata sont aussi politiques alors je n'en ai pas d'exemple spécifiquement féminin mais on voit quand même qu'elle n'hésite pas à prendre la plume et notamment aux hommes et elle se positionne véritablement dans une lettre écrite à la première personne du singulier elle met en garde son frère pour le règlement de sa querelle avec le compte de foi et gardez-vous bien s'il vous plaît chers frères que dans le règlement de cette affaire et tout ce que vous ferez avec le compte de foi vous gardiez votre honneur de façon à ce que vous en sortiez honorablement bon ces lettres tournent vite d'ailleurs à la critique des décisions prises et je ne vais pas toutes les citer mais son frère et les proches conseillers en Armagnac se font véritablement pâcler à propos du gouvernement du comté d'Armagnac qui selon Mata n'est pas gouverné est en piteux état dans lequel tout part à volo nous sommes quand même en pleine guerre de cent ans et dans des territoires de conflit et je pourrais multiplier les exemples tous masculins mais finalement ce qui est intéressant c'est que ni la masculinité ni le rang de ses interlocuteurs n'arrêtent finalement ses reproches ou n'arrêtent Mata et eu égard à son statut et à sa propre bonne volonté elle va jusqu'à contester la réponse que le roi d'Aragon son beau-père a donné à l'un de ses messagers concernant une tentative de Mata de réconcilier le roi et son fils le mari de Mata dont les relations se passent très très mal à la fin de la vie de Pierre IV je m'étonne beaucoup c'est le premier extrait monseigneur que parlant avec honneur de votre grande altesse il me semble il me semble seigneur que vous auriez dû me faire une meilleure réponse sur cette affaire moi qui suis votre humble fille et votre serviteur serviteur que à n'importe qui autrement dit je suis quand même la femme de votre fils on ne me répond pas comme à n'importe qui et puis par ailleurs j'ai mouillé ma chemise vous me devez un peu plus elle écrit au roi Pierre IV n'est pas du tout commode non alors c'est le Pierre de Castille Pierre le cruel celui-là c'est Pierre le cérémonieux mais enfin il n'est pas beaucoup plus tendre il n'est pas beaucoup plus tendre et honnêtement je trouve ça très gonflé non 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 mais pour une très jeune princesse qui vient d'arriver qui est mariée je connais beaucoup de princes beaucoup plus capés ses oncles par ailleurs qui n'osent pas lui dire le quart même si entre les lignes on perçoit très bien qu'il n'en pense pas moins mais elle y va elle y va quand même bon autre thème j'ai été surprise de découvrir que les informations qu'elle donne sur sa santé sur celle de ses proches ne sont pas plus détaillées lorsqu'elles s'adressent à des femmes qu'à des hommes sauf rares exceptions au contraire même alors ces littérailles des statuts échangent des informations sur sa santé empruntent le plus souvent des formules très stéréotypées en voici des exemples qui en exemple qui pourraient adresser à des hommes comme ici à des femmes et le propos je ne sais pas si j'en ai mis non pardon excusez-moi le propos semble être autant de signaler qu'elle et les siens sont toujours en vie que de montrer son intérêt pour ses correspondants en leur demandant des nouvelles de leur santé il s'agit aussi de réseauter aujourd'hui d'entretenir ses contacts et d'ailleurs les lettres qu'elle envoie à son mari à ce sujet ne sont pas très différentes hommes, femmes, tout le monde on écrit à peu près toujours la même chose on ne dit pas grand chose d'ailleurs dans ce type de lettres en matière de santé les seules lettres véritablement informatives et détaillées et assez spontanées et très crues parfois sont celles qu'elle écrit à son beau-père à qui elle envoie des véritables bulletins de santé détaillés car sa santé la santé de son fils son mari et la santé de leurs enfants sont des éléments forcément éminemment politiques en particulier la santé de son époux l'époux de Mata donne lieu parfois à des rapports heure par heure on a toutes les lettres à minuit à une heure à deux heures qui n'ont cesse que de donner la vision de Mata la vision de l'évolution des mots de l'infant Jean et sûrement aussi de lutter contre une forme de désinformation ou de comérage d'autant plus dangereuse pour le duc et la duchesse de Gérone que les relations de l'héritier du trône et de son père sont très conflictuelles en bonne fille c'est ainsi qu'elle se présente elle s'inquiète d'ailleurs autant pour la santé du roi son beau-père que de la santé de la reine et l'honore particulièrement à la fin de la vie de celle-ci et j'y reviendrai mais en général l'idée de consolation attachée à l'envoi d'informations et de nouvelles fraîches sur ses proches est autant présente dans ses lettres aux femmes qu'aux hommes ces grossesses et ces naissances ne sont pas des sujets de discussion féminin alors elles parlent vêtements chiffon mode avec ses proches correspondantes l'idée de ma troisième partie était donc d'envisager une correspondance de voir si la correspondance était différente lorsqu'elle écrit vers l'armagnac ou dans la couronne d'Aragon j'ai répertorié les destinataires à peu près le même nombre de personnes une sociabilité seigneuriale de moindre rang bien sûr en armagnac en revanche elle écrit beaucoup plus à des princesses nécessairement dans la couronne d'Aragon pas nécessairement différent quand elle donne de ses nouvelles toujours très stéréotypée en revanche l'inquiétude l'émotion le sentiment d'absence le manque le désir qu'elle a de voir les personnes s'expriment très clairement dans les lettres et en particulier à une certaine madame de Fimarcon sa cousine à qui elle écrit une vingtaine de lettres et elle la réclame souvent auprès d'elle elle lui dit elle lui dit combien elle dépérit en son absence combien il lui manque et combien l'avoir auprès d'elle notamment après le décès de ses nouveau-nés combien lui rendrait la vie et donc on voit vraiment là on n'est plus du tout dans le formulaire de chancellerie on a vraiment des lettres très particulières très intimes on pourrait dire où elle signifie le plaisir l'émotion qu'elle a vraiment à avoir de ses nouvelles et là c'est pas fin c'est pas un passage obligé on le voit aussi dans les lettres qu'elle adresse à sa soeur la duchesse de Berry à qui elle signifie aussi qu'elle lui manque beaucoup et ce désir de revoir ses proches parentes s'exprime assez souvent mais il faut remarquer que ces lettres le nombre de ces lettres qui donne un caractère plus personnel plus spontané est quand même minime dans ce corpus de 166 lettres de femmes et l'attachement elle l'exprime aussi et je voudrais terminer là dessus envers la reine d'Aragon et Léonore de Sicile et envers ses belles soeurs mais il me semble que là on a un propos qui relève plus d'un devoir filial et sororal le ton des lettres est beaucoup plus neutre elle cherche à se rendre agréable à elle mais surtout à être digne de leur confiance elle s'inquiète de leur santé elle leur propose toujours ses services comme elle le fait à tout le monde mais il s'agit d'être digne de sa position et de son nouveau rang on voit avec la comtesse d'Emporias l'une d'entre elles une amitié plus claire et le nombre des lettres en témoigne mais on est là dans une correspondance qui ne nous dit qu'une partie de leur échange parce que la comtesse d'Emporias elle habite pas loin de Géron Géron Emporias c'est une journée à cheval peut-être allez deux donc elles se voient et de toute façon si elles ne sont pas à Emporias sous Géron elles sont ensemble à Barcelone donc les lettres c'est qu'une partie de cette sociabilité forcément et donc c'est pas forcément significatif cet échange et cette proximité par les lettres dans la couronne d'Aragon par rapport à celle qu'il peut y avoir avec l'Armagnac je conclue en deux mots en à peine 5 années Matad Armagnac a beaucoup fait travailler les hommes de sa chancellerie elle a beaucoup commandé de lettres et a réduit grâce à ses lettres l'absence qui l'a séparée de ses réseaux de sociabilité anciens en Armagnac est nouveau dans la couronne d'Aragon elle a œuvré aussi pour les créer sa sédentarité forcée puisque du fait de ses grossesses difficiles et permanentes elle est souvent obligée de rester à la maison entre guillemets et elle ne peut pas circuler autant que son époux suivre la cour si vous voulez font que et son souhait de se rendre utile font que ses lettres sont un véritable outil et du coup elle écrit beaucoup mais aussi riche soit-elle ses lettres sont loin d'être toutes personnelles et en termes thématiques elles ne sont pas vraiment genrées ensuite son attachement sincère pour ses parentes en Armagnac s'y lit aisément mais elle semble aussi apprécier beaucoup ses belles soeurs et peut-être sa belle mère et une étude comparée à ce sujet des lettres au roi son beau-père à ses cousins en Armagnac et à son mari montrerait je crois autant de fraîcheur et d'affection donc ces lettres de femme ne peuvent donc être pleinement mises en valeur qu'à la lumière de sa correspondance masculine qui est aussi conservée je vous remercie de votre attention Merci